Ok, alors bonsoir tout le monde, je suis bien contente d'être avec vous, comme je le mentionnais, ça faisait un petit bout quand même que j'étais avec vous, beaucoup de choses dans ma vie occupées, aussi prendre soin des gens autour de soi, prendre soin de moi aussi dans tout ça, alors je suis contente de vous revenir et de prendre le temps de pratiquer ensemble. Bonjour à tous, à cette belle Sangha et un grand merci à tous ces enseignants, Pierre-Vincent, je pense qu'il a été beaucoup là, merci à Pierre-Vincent qui a pris le flambeau de la Sangha francophone dans les dernières semaines. Alors, beaucoup de visages que je connais, comme vous savez, dans cette heure et quart ensemble, on va prendre le temps de s'arrêter, on va prendre le temps de respirer, de ralentir un peu, ça va peut-être être le sujet de notre temps ensemble, le ralentir, à quoi ça peut ressembler. Et c'est cette rencontre très sainte, très intime avec le corps qui est là, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec ce qui se passe aussi autour de nous. Moi, ça joue dehors, je ne pense pas que vous entendez, mais j'ai un terrain de sac à l'arrière, donc il y a beaucoup d'action. Et ça peut être très touchant de prendre le temps de s'arrêter et juste sentir la vie autour de nous qui tranquillement se réveille, le printemps qui est là, et la neige qui va venir nous visiter apparemment les prochains jours. Mais, oui, qu'est-ce qui se passe là en moi ce soir? Comment je me sens ce 2 avril 2024? Qu'est-ce qui m'habite? Et la simplicité de juste être là. C'est ce qu'on va faire ensemble, revenir à ce corps qui respire, à ce corps qui ressent. Cette rencontre qu'on pourrait dire un peu plus intime avec ce qui se passe en nous. Alors, on va commencer avec une bonne vingtaine, 25 minutes ensemble. Je vais vous guider légèrement au début, puis ensuite, on va laisser place au silence. Et le silence, c'est vraiment, ça peut être un endroit où est-ce qu'il y a peut-être un certain inconfort en qu'est-ce que je fais dans le silence. Mais ça peut aussi être un endroit de grande découverte où on se laisse l'espace d'être avec ce qui est là. S'il y a des pensées qui émergent pendant cette période, c'est bien correct. Dans cette pratique-ci, elle est vraiment dans la rencontre de ce qui est connu. On n'est pas dans repousser, dans modifier, dans changer ce qui est présent en nous. Mais de voir s'il y a une façon d'avoir peut-être une relation un peu plus amicale, ou on pourrait dire même curieuse avec ce qui se passe en nous. Donc, si dans la prochaine pratique plus formelle, il y a des pensées qui émergent, il va y avoir un moment, c'est certain, vous allez vous dire, ah oui, je suis en train de méditer. Alors, ce moment-là, qu'on pourrait dire un moment d'éveil, un peu, on sort de la transe des pensées. On se rappelle qu'il y a le corps. On se rappelle qu'on a fait ce choix, cette intention ce soir de rencontrer l'instant présent un peu plus en profondeur, qu'on pourrait dire. Alors, on va essayer ça ensemble, puis ensuite, je partagerai quelques mots sur la pratique. Et, oui, ça va ressembler à ça. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. Je vois déjà beaucoup d'entre vous qui avez cette posture. Et la beauté d'être à la maison, c'est que ça peut ressembler à plein de formes, cette posture-là. On peut être assis sur le sofa, sur une chaise, assis au sol. On peut être allongé dans notre lit même. Et un petit coucou à ceux qui écouteront peut-être en différé plus tard. La chance de trouver ce corps comme il est. Et si ça semble juste pour vous, prendre le temps de fermer les yeux ou simplement poser le regard devant soi. On peut être allongé dans notre lit même. Et à cette première écoute intérieure, on peut juste noter ce qui est à l'avant-plan. Quand très doucement, enfin, je ralentis. Soudainement, il y a ce corps qui apparaît. Qu'on peut accueillir, le remercier même. Il nous permet d'être ici dans cet instant-ci. Et doucement, les pieds se révèlent à nous. Découvrir le contact avec la terre. Peut-être le doux de nos bords. La chaleur ou la fraîcheur de l'air. Il y a cet élément de gravité qu'on peut reconnaître, juste là. On peut se laisser découvrir la colonne vertébrale qui est forte. Qui invite cette droiture dans le corps, mais qui n'est pas forcée. On peut inviter les épaules à se détendre un peu plus vers le bas. qu'il y a tout le devant du corps qui se fait connaître tranquillement ce ventre qui gonfle et dégonfle. S'il y a peut-être une respiration un peu plus profonde qui se fait connaître. Ah, j'arrive dans ce corps. cette danse du sternum, la poitrine des poumons qui se remplissent et se vide à l'expiration. Et encore une fois, on rencontre ces épaules qu'on invite à se détendre un peu plus. On se laisse découvrir les bras, les mains, et les mains se déposent où elles veulent l'une dans l'autre ou le long du corps ou sur les cuisses. Encore une fois ici, on découvre peut-être la chaleur ou la fraîcheur de l'air sur la peau. Il y a ce visage qu'on peut éviter également à la détente. Relâchez la mâchoire. Détendre les lèvres, laisser la langue se déposer dans le fond du palais. Détendre les joues. Ça se peut même qu'il y ait une envie d'avoir juste un léger sourire. C'est samedi. On peut détendre, relaxer les yeux, les paupières, les sourcils. Détendre le front. Détendre le front. Se resserre. Se resserre. Est-ce qu'on peut juste s'ouvrir, détendre un peu plus? tout se crâne. Tout se crâne. Et s'il y a des cheveux jusqu'à la pointe, le bout des cheveux présente. Et tout ce corps-là qui est invité. rempli de conscience. Cette présence incarnée. Une présence qui est bienveillante. Intéressée par ce qui est là. Et à travers cette rencontre avec ce corps, bien évidemment, il y a la rencontre de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui est connu? On reste près du corps, mais on peut aussi se laisser rencontrer ses états intérieurs. Peut-être qu'il y a des émotions particulières. Qu'il y a peut-être du calme. Peut-être de la joie. Certaines anxiétés qui se font connaître. Tristesse. Fatigue. Tous un bienvenu. On l'accueille. On le note. Sans s'y perdre. On reste près de l'expérience. Et on revient. Attends ce corps qui respire. Qui entend. Pour les prochaines minutes, je vais laisser place à ce silence qui nous guidera. Chacun à notre façon. Pour certains, on va rester très près du corps. Peut-être de la respiration. La respiration. Mais va et vient de ce corps qui respire. Et si la respiration n'est pas très confortable, conviviale. On peut se tourner vers juste. la rencontre des mains, des pieds, de tout ce corps qui est assis. Ou même se tourner vers le sens d'entendre. Tout simplement. En fait, qu'est-ce qui vous aide à rester présent ? À vous intéresser à ce qui se passe maintenant ? Et comme je le mentionnais plus tôt, bien évidemment, ça va réfléchir. Ça va avoir des opinions, cet esprit. On reconnaît, ah tiens, pensée, planification, recensement de la journée, fantasme, rêverie. Et on revient doucement à ce qui est là, les mains, les pieds, la posture peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On rencontre autant ce qui se passe intérieurement qu'extérieurement. Intérieurement, la danse entre les deux, présence incarnée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Un phénomène à la fois, on découvre... ... 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 Bien noter, découvrez tout l'espace qui se trouve autour de ce corps. Se permettre de noter le sens d'entendre, tout simplement. De se laisser toucher par notre monde intérieur. C'est quoi la qualité de l'esprit maintenant, à cet instant-ci? Est-ce que ça a bougé? Peut-être qu'on peut noter là qu'il y a de l'agitation, que c'est changeant. Passage d'émotions, de mood. Comment ça se traduit dans ce corps? Et là, on revient à la simplicité de respirer. Découvrez ce corps qui est assis ou allongé. Dans quelques instants, j'ai sonné la cloche, le bol. On peut noter là, ce qui se passe en nous. Ici, on désire garder juste cette intériorité. Les yeux fermés pour les prochaines 25 minutes, tout à fait correctes. On peut noter juste là, cette intention de présence. Encore une fois, les pieds qui touchent la terre, ce contact précieux. Que tous les bienfaits de notre pratique ensemble, ce soir, soient pour tous les êtres. Que tous les êtres soient en paix, en santé, en sécurité, protégés. Intécement, notre rythme. Si on en vient, on peut s'étirer, on peut bouger le corps. On peut choisir aussi de rester dans cette rencontre intérieure. J'espère que mon bol n'a pas été trop fort pour votre oreille. Il a été fort un peu de mon côté. Je ne sais jamais comment ça sort. Merci tout le monde pour votre pratique ce soir. Ce soir, j'avais envie de commencer en vous lisant un texte. Déjà, juste ma souris. Ok, alors, si jamais vous voulez me voir, sinon vous pouvez revenir en galerie. J'avais envie de vous lire un texte, juste pour commencer un peu. Notre cher, ceux qui me connaissent, notre cher Richard Ouagamez, qui vient de la Première Nation, à Bassimoum, dans le nord de l'Ontario. Alors, il nous dit ceci. Il parle avec une sage aînée. Ça vient du livre d'Amber's « Méditation au giboui ». Alors, il demande à cette sage aînée « Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre à mon meilleur? » « Tu as besoin de vérité et de courage. » Ah oui? Pas d'objectif, de but et de force? La sage-femme lui répond « Non. » En fait, la vérité et le courage sont ce but, cette mission et cette force. La vérité et le courage sont la racine de toute chose. Tout ce qui est spirituel. Quand tu gardes la vérité devant toi et que tu as le courage de continuer d'avancer. À travers tout ce qui émerge, à travers tout ce qui arrive, c'est à ce moment-là que tu vis à ton meilleur. Richard lui dit « Même si je tombe, même si je m'enferme. » Et elle lui dit « Spécialement à ce moment-là. » Et il termine en disant « C'est à ce moment que j'ai commencé à marcher avec plus de grâce. » Et j'ai trouvé ce texte, c'est ce fameux petit livre que j'ai depuis quelques années. Et à chaque fois que je l'os, je découvre quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y a un message qui vient à moi qui me dit « Tu avais besoin de lire la sagesse de cette sage-aînée. » Et ce texte-là particulièrement m'a beaucoup touchée. Et je l'ai peut-être déjà partagé ici, mais bon, on apprend avec la répétition. C'était la force du Bouddha. Souvent, je me répète les mêmes choses. Et en me disant ça, que j'ai besoin de vérité et de courage, en tout cas, ça va donner de la force. Dans les derniers mois, comme je l'ai mentionné un peu au début, pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup de fatigue. Il y avait beaucoup de certaines pertes de repères. Et je parle à beaucoup d'entre vous. À Avoir-Boréal, on est dans un programme de neuf mois présentement. Et j'ai la chance d'entendre la pratique de plusieurs. Et je remarque dans mon entourage aussi, qu'il y a beaucoup d'entre nous, je pense qu'on a eu un hiver qui a été beaucoup de remise en question. Beaucoup de, même de fatigue intérieure. On a un sentiment d'être submergé à plusieurs moments. Et des fois, ça devient lourd, ça devient beaucoup. On perd, justement, notre repère. On perd aussi, à certains moments, on peut sentir qu'on perd notre propre vérité intérieure. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux m'en aller? Et ça demande beaucoup de courage pour faire face à ça. Et cette pratique-ci, c'est beaucoup ça. On l'a peut-être remarqué dans les dernières minutes, la dernière demi-heure qu'on a faite ensemble. Ce courage de s'arrêter, de ralentir, c'est quand même, on le dit souvent, que c'est une pratique qui est radicale. Mais pour vivre à son meilleur, comme le dit cette sage dame, on a besoin de ça. On a besoin de s'arrêter, d'avoir le courage de faire face à ce qui est là en nous. La vérité qui est présente à l'intérieur de nous. Alors, cette pratique-ci nous demande beaucoup d'humilité. C'est une certaine forme. On se rend un peu vulnérable quand on s'arrête. Parce que ça peut être très facile, on vit dans un monde où, très facilement, on peut être diverti. On peut remplir nos soirées de Netflix. Et là, encore là, je félicite d'être avec moi ce soir, avec la Sangha. On peut remplir ça de plein de choses pour justement peut-être pas prendre le temps de faire face à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Surtout quand c'est un petit peu lourd à l'intérieur, un petit peu difficile. Alors, il y a cette force de faire face qui est très courageux, qui nous demande ce courage intérieur de venir s'approcher de ce qui est là en nous, d'être vulnérable face à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, on peut le faire, on fait face à ça grâce à notre pratique de présence attentive, de pleine conscience. La qualité qu'on développe à travers la pratique, quand on dit très simplement juste de rencontrer la respiration, rencontrer le corps, on développe cette qualité très, très forte. En pali, on parle du mot sati, c'est une qualité de présence qui invite la sagesse. Grâce à cette qualité, on peut justement s'approcher de ce qui est là en nous. Autant le beau, l'agréable, le plaisant que le désagréable, le difficile, le confrontant. Donc, cette qualité de présence nous invite, ce courage-là, et aussi nous invite cette qualité de grande vérité. La pratique qu'on fait ici, Vipassana, elle est vraiment, ça veut dire en fait, tout simplement de voir clairement ce qui se passe en nous. Donc, c'est une invitation vraiment à une profonde vérité, faire face à notre propre humanité intérieure, mais aussi, d'une certaine façon, à se permettre de rencontrer le monde complexe dans lequel on vit. Je le nommais tantôt, pour beaucoup d'entre nous, je pense, les derniers mois, c'est souvent comme ça. On est dans un... La vie, ce n'est pas facile, en général. Je dis ça dans les derniers mois, mais il me semble que je dis tout le temps ça, depuis des années. C'est complexe, être un être humain. Il y a des hauts, il y a des bas, ça brasse. Et le monde aussi, autour de nous, c'est complexe. On le voit dans notre monde qu'il y a tant besoin de paix, de compassion, d'écoute, justement, de vérité, de courage, de faire face à ce qui se passe. Alors, cette qualité-là, elle est très précieuse. Cette qualité de présence, elle nous permet, justement, de bien s'accompagner, pour qu'on puisse avoir l'espace d'être avec ce qui se passe en nous. Et cette qualité de présence, on l'accompagne d'allié, on l'accompagne de compassion, on l'accompagne de bienveillance. Aussi, c'est bien, c'est important aussi de l'accompagner de joie, d'inviter de la joie à travers tout ça. La joie d'être présent, de faire face à ce qui se passe en nous. Et on l'invite, on invite aussi la qualité d'équanimité, d'équilibre intérieur, pour pouvoir être avec ce qui est là. Alors, ces qualités-là viennent envelopper, on pourrait dire, ces qualités du cœur viennent envelopper cette qualité, ce facteur qui est la présence, qui invite la sagesse. Donc, c'est important dans notre pratique, autant d'avoir cette qualité de sagesse, d'approfondir, de rencontrer, justement, d'entrer dans sa vérité profonde de l'instant présent. Et aussi de s'accompagner de la qualité du cœur, comme la compassion, comme la bienveillance. Et ce sens, je voulais donner un petit peu plus de temps d'antenne, peut-être, à la compassion. La compassion, c'est vraiment cette qualité qui nous aide, un peu comme la sage-dame nous disait, à faire face, à avoir ce courage de faire face à ce qui est là, ce qui est vivant en nous. De ne pas tourner le regard sur la douleur, l'inconfortable. Mais c'est aussi une qualité qui est très importante, où on ne va pas perdre pied, on ne va pas se laisser envahir par la douleur, on ne va pas se laisser submerger par l'inconfortable, on va trouver une stabilité à travers tout ça. Alors, c'est très puissant, cette qualité de compassion. Elle nous permet de s'approcher, et on a la présence, encore là, qui l'accompagne, de faire face à ce qui est là, et à donner de l'espace pour que ça respire tout ça. Et quelque chose, peut-être, que moi, j'ai remarqué dans les derniers mois, dans ma pratique personnelle, c'est que, justement, quand le cœur devient peut-être lourd, quand il y a beaucoup de fatigue intérieure, quand le cœur se resserre, se referme, on a besoin que ça respire, et de revenir à la simplicité, de juste être avec la respiration. Juste être avec ça, ce corps qui respire, quelque chose en nous qui peut se déposer. Et là, justement, cette qualité de compassion peut prendre place, parce que là, on donne l'espace à ce qui est. On donne l'espace à ce qui est connu en nous, de prendre vie, de respirer, justement. Ce que je remarque dans ma propre pratique, c'est plus je me laisse respirer avec l'inconfortable, avec le cœur qui est serré, avec la gorge qui est serrée. Plus il y a l'espace, c'est plus, ça devient un peu plus léger à l'intérieur. Et là, de cette légèreté, il peut y avoir plus de place, justement, pour une sagesse qui émerge. On découvre, et c'est quand on parle souvent d'une pratique de l'autocompassion qui est très populaire ces temps-ci, l'élément numéro un dans cette pratique-ci, c'est de découvrir, ou en fait, de se rappeler de cette vérité que la vie, c'est complexe. « Être un être humain, c'est complexe. » Et juste toucher à ça, se laisser de l'espace pour être avec ça, ça crée un peu plus de légèreté. On s'en forge un petit peu moins. Alors, ça peut être bien, par moment, quand vous sentez que, justement, le cœur devient lourd, de revenir à cet espace de compassion et à la simplicité de respirer. Une respiration à la fois. Juste ça. C'est quoi ce cœur qui gonfle, ce ventre qui gonfle, qui dégonfle. Inspire. Expire, tout simplement. Si être avec la respiration devient confortable, ça peut être bien de juste se retourner vers le monde des sons ou le contact des mains sur la peau. Et être avec le cœur, tout simplement. Alors, cette pratique-ci, elle est très simple. Puis, on l'entend souvent, ça, que cette pratique-ci nous invite à revenir à la simplicité des choses. Et ça peut être juste ça. Quand on parle de courage, de vérité, revenir à la simplicité de ce cœur qui respire. Se laisser ressentir ce corps qui est là, le contact des mains, tout simplement. Et cette reconnaissance, encore une fois, que c'est complexe d'être un être humain. Et à travers tout ça, est-ce qu'on peut inviter une amitié? Est-ce qu'on peut inviter cette compassion, tout simplement? Alors, quand cette sage-dame nous parle de vivre à son meilleur, c'est de vivre à travers la vérité, le courage. Chacun de nous, à notre façon, on peut s'approcher de ça, à travers notre pratique de présence, très simplement. On se laisse toucher par ce qui se déploie en nous. Et on revient aux instructions très simples. Si on regarde dans les enseignements classiques, dans le Satipatthanasutta, les enseignements du Bouddha, sache ce qu'il y a encore, tout simplement. Sache ce que ça respire, tout simplement. Alors, on est invité à travers cette pratique-ci, encore et encore, à revenir à cette simplicité. Et dans les derniers mois, pour moi, ça a été beaucoup ça. Ça a été cette invitation à revenir au simple. Ça respire ce cœur, ça entend. À ce cœur qui serre, à ce cœur qui s'ouvre. C'est aussi ça, avoir le courage de faire face à ce qui est là. De revenir à la simplicité des choses, tout simplement. Alors, dans la pratique d'autocompassion, on parle de ce premier point, c'est justement de s'ouvrir à la complexité d'être un être humain. De revenir à cette première noble vérité. Complexité humaine, et voilà. Ensuite, on est invité à noter ce qui est connu en nous. Comment ça se vit à travers ce corps. Et à reconnaître cette compassion qui est là, qui est présente en nous. Et on peut juste venir déposer des mots par moment. Ça peut être aidant. Que je sois en paix. Ça, c'est ma phrase. J'ai toujours gardé la pratique très simple. Ça peut être que je sois en paix, tout simplement. Qu'on vient déposer une fois de temps en temps. Pour inviter cette qualité de compassion. Ça peut être aussi que je sois libre de souffrance, de stress, d'anxiété. Que le cœur soit un peu plus léger. Ou juste cette simplicité de déposer ce mot paix, calme. Tout simplement. Juste en vous le disant, pour moi, c'est comme quelque chose qui se dépose. Que je sois en paix. Alors, la pratique qu'on fait, elle n'a pas besoin d'être complexe. Elle est cette rencontre très simple avec le corps. Et là, hop, parfois, on peut venir la soutenir avec des pratiques un peu plus comme la compassion que je viens de nommer. Où là, on dépose ces phrases-ci. Et ça nous permet de faire face avec courage à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Éviter un peu plus de douceur, d'espace également. La dernière fois qu'on s'est vus, certains d'entre vous, on était en personne. Pas très loin d'ici, au Studio Sages, en février dernier. Et on avait fait un peu tout ce noble chemin qui est vaste et grand. Le chemin octuple et toutes ces différentes branches de ce chemin-ci. Alors, c'est bien de voir un peu la vastitude de ce chemin. Mais aussi de se rappeler que ça n'a pas besoin d'être complexe. Cette pratique-ci, elle invite la simplicité. Elle invite cette idée de ralentir qui est dans le simple. De revenir à ce qui est là. Revenir au contact des mains, au contact des pieds. C'est une très simple histoire-là et c'est complexe à la fois. Parce que très facilement, on le remarque. Notre mental embarque. L'esprit a des opinions, des jugements. Dans ma pratique que je vous partageais, de juste revenir à la respiration, très simplement, dans les derniers mois. Je pouvais noter très facilement les pensées qui émergeaient, qui venaient justifier certaines émotions qui sont là, qui ne devraient pas être là. Ça devrait être un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Et on peut noter très facilement à quel point souvent on va être dans le jugement de soi. ou le besoin que ça ressemble toujours à quelque chose en particulier à l'intérieur de nous. Mais cette pratique-ci, elle est vraiment un peu l'opposé. Elle n'est pas dans modifier ce qui est là. Elle n'est pas dans forcer quelque chose en particulier. Mais elle est beaucoup dans cette rencontre très vaste et très simple de ce qui est présent en nous. Alors, ce soir, j'avais envie de vous inviter à cette simplicité de ralentir qui, par moments, va ressembler à ce qu'on fait ensemble ce soir. Vraiment s'arrêter complètement. J'essaie d'être avec ce qui émerge. Et ralentir, ça peut aussi dire être présent dans notre quotidien, à ce qui se passe dans l'esprit. Comment je prends soin de ce cœur? Comment je fais face à ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et ça, ça peut prendre juste quelques secondes dans notre quotidien de juste s'arrêter et dire « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? » Qu'est-ce qui est là? Ce courage d'écouter, de rencontrer, de respirer avec ce qui se passe en nous. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais on a besoin d'inviter cette intention présente. Alors, plus on fait cette pratique comme on fait ensemble ce soir, plus ça vient se déployer, ça vient prendre forme dans notre quotidien. Alors, ça demande du courage de faire face à cette vérité intérieure. Et je trouve ça beau, si je reviens à ce texte, je trouve ça beau de me dire que vivre le meilleur de moi-même, c'est le courage de faire face à ce qui est là en moi. C'est pas de devenir quelque chose en particulier, c'est pas de changer qui je suis, mais c'est de s'asseoir, d'accepter, d'accueillir ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment la force de cette pratique-ci, comme je le nommais tantôt, la complexité humaine. On a besoin de notre présence, de notre compassion, de notre bienveillance pour justement s'approcher avec beaucoup d'amitié de cette complexité intérieure que nous sommes. Alors, je vais laisser ces mots-là se déposer, puis je vais nous inviter à reprendre, prendre encore quelques minutes, une dizaine de minutes, justement pour voir, écouter peut-être un peu plus ce qui se passe en nous. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable et de revenir aux instructions très simples du Bouddha. Chacun a notre façon. cette invitation à une écoute intérieure. On peut noter comment ça se passe en nous, juste là, présentement. La simplicité d'être avec ce qui est là. Et juste là, d'avoir cette reconnaissance de notre humanité. L'être humain est complexe, imparfait, parfait comme il est. On peut simplement noter la posture du corps, découvrir les mains. Et si c'est confortable pour nous, juste simplement respirer. unfortunately, on peut aussi 싶은 le corps, ce qui est limité à courant dans notre liste. Cela sait quand même, Sous-titrage ST' 501 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 Je vais le mentionner. Si jamais vous avez envie de pratiquer avec Brent et moi cet été, en août prochain, on va faire une retraite, je crois que c'est du 9 au 12 août, où on va inviter la pratique de présence comme on vient de faire, mais aussi le dialogue conscient. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans le groupe de Voix Boréale, le dialogue conscient, mais c'est très profond parce qu'on a l'autre qui est devant nous, auquel on partage ce qui se passe en nous, puis il y a quelque chose qui se crée. On doit être présent. Donc, c'est la première fois chez Voix Boréale qu'on offre une retraite en français, je pense globalement en français ou en anglais, avec le dialogue conscient. Donc, on a bien hâte de partager ça avec vous. Donc, si ça vous dit de passer un week-end ensemble, c'est dans le coin de Montréal. Et toute l'information est sur le site de Voix Boréale. Et sinon, il va y avoir quelques activités qui s'en viennent pour le Jour de la Terre. Je pense que Bibiana va faire quelque chose le 14 avril au Centre Padua. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Donc, restez à l'affût sur l'infolette de Voix Boréale. Et, oui, au plaisir de vous revoir sous peu. Prenez soin de vous autres. Et merci de votre soutien aux enseignants. Comme vous savez, c'est offert, contribution volontaire. Donc, un grand merci pour votre soutien. Et merci d'être là. Merci de pratiquer. Et on se revoit bientôt tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.